C'est un gars du nom de Lennon qui a construit ça ici. Il a aidé à construire l'église aussi à Clifton. Ça a été construit en 1866, donc ça ici, c'est vers le même temps. Betts, Bisson, Ezra Blair, Hazy Blair, ils ont tous été propriétaires ici à un moment donné. Mon père l'a acheté en 1918. George Roll Un Waldron, John Waldron, c'était un des premiers arrivés dans ce pays. Ma mère, c'était une Waldron. Josiah Sawyer, il est arrivé autour de 1792-1794. Ensuite, il y a eu un Lindsay en 1800, puis John Waldron a suivi à peu près sept ans plus tard. Je suis venu au monde puis élevé ici, un mille passé Sawyerville. Mon grand-père a bâti la place. J'ai été champion provincial en 61, puis 63 pour la tonte des moutons. Mon record, ça a été 1 minute 59 secondes. Une fois, j'ai tondu 101 moutons dans une journée. Ça m'a pris 10 heures et trois quarts. Je devais avoir, faut que j'y pense, 35, 36 ans. Sam Lake J'ai été de l'autre côté 22 mois, deux ans dans l'armée au Canada, presque quatre ans partis. Nous ont mis dans le train pour Halifax pour l'embarquement. On est arrivé un dimanche et nous ont embarqué tout de suite. On n'a pas pris la mer avant vendredi. Vendredi 13. On n'aviguait pas encore en convoi. On était seuls. Une fois, on a vu un U-boat. On a tiré dessus. Ensuite, on l'a dépassé. Le navire pouvait faire 30, 35 nœuds. Je pense qu'ils l'ont chauffé à blanc. Puis une journée, quelqu'un a vu la terre, une côte verte. C'était la pointe de l'Irlande. Laissez jamais personne te dire que l'Irlande n'est pas verte. On est arrivé vers le 1er juin, avant le jour J. Deux semaines sur ce navire, on a zigzagué par toute l'Atlantique. Accosté à Gorick, en Écosse, sur le fleuve Clyde. Je te dis qu'il y avait des bateaux, là. Pendant la guerre, nous avons tricoté des bas pour la Croix-Rouge, ma mère et moi. Je tricotais les jambes et elles terminaient les pieds parce que je ne savais pas encore comment les faire. Je pouvais tricoter un bas par jour. Durant l'hiver, c'est comme ça qu'on passait nos journées. On n'avait pas l'électricité, donc on ne tricotait pas le soir. Tous les hommes de l'autre côté avaient des aiguilles, un dé et de la laine pour repriser leurs bas. Georges a dit qu'un homme, pour avoir une paire de bas neufs, devait montrer ses bas percés avec des trous irréparables. Myrtle Rowell Quand j'étais petite, on avait coutume de faire boucherie d'un cochon puis d'une coupe de poulet pour Noël. Ma mère achetait un sac de farine au magasin, puis on faisait tous du pain, puis des gâteaux ou des biscuits. La farine venait dans une poche de matériel. Elle lavait, puis elle blanchissait, puis elle cousait quelques vêtements, peut-être une robe pour moi. Je te dis, si on voyait un Saint-Sénateur, on ne le laissait pas là. Si une fille ne savait pas tricoter, presque tout le monde avait une grand-mère qui pouvait. 100% laine, deux plis, ça garde les pieds au chaud. Jambes de 12 pouces à double côte, pour pas que ça ravale. De temps en temps, une barre ou deux près du haut, pour appareiller les pères. Deux baires de bas neufs chaque hiver, pour chaque homme de la maison, ça garde une mère occupée tout l'automne. J'avais coutume de couper de la pitoune dans le temps que j'étais jeune homme. Il fallait écorcer le bois dans ce temps-là. L'été, l'écorce s'enlevait facilement. Si on attendait à l'automne, la sève était collante, puis c'était dur à décoller. On utilisait un gars d'Andorre qui avait une lame étroite. Si ta lame est trop large, ça coince. On faisait peut-être une pièce, une pièce et demie par jour. Ça paraît pas gros aujourd'hui, mais tout le monde gagnait la même chose. J'avais coutume de boucher pour Ronnie Bell, mais les dernières années, c'était juste chez nous. Bûche une lisière, éclaircit une place, continue. Ça repousse, ça ressemble tout seul. Y'a toujours du bois coupé, y'a toujours d'ouvrage. Bob Blair Je me serre d'une scie à chaîne depuis l'âge de 14 ans. Je pouvais quasiment pas lever mes bras en haut de mes épaules. L'asseoir, des fois, les genoux ou les jambes pleines de crans, après avoir marché dans la neige dans le bois. Mais si je marchais tout le chemin, quand j'arrivais à la maison, il était correct. Ma mère disait de mettre une barre de savon sous mon litre le soir, puis que j'en aurais plus de crans. Marilyn Blair Réparer les goudrelles Elles sont tordues, écrasées, et là où le marteau a frappé. J'aurais dû vous surveiller, vous autres. Prendre un marteau avec une tête plate, puis rentrer le chalumeau doucement. Bien sûr, un chalumeau d'aluminium, c'est pas dur à endommager. Je pense que j'aime mieux ceux sans bois. Ils m'agadent moins, les arbres. Si tu veux souder, ça te prend une torche. C'est là à une garde dessus, protège contre le vent. Je l'ai acheté en 1946. Ça m'a coûté 6 ou 7 piastres dans ce temps-là. Ça coûte probablement 100 aujourd'hui. Si t'es pour souder, faut que ça soit net. Mets du flux dessus, puis soute direct. On va prendre des rivets de ferblantier pour boucher les trous. Tu les mets dans un trou, tu peux souder plus vite. Il n'y en a plus au magasin. On ne peut plus en avoir à cette heure. Le pays s'en va au diable plus vite que moi. Tu ne peux pas en tailler trop de bonheur, l'arbre va sécher. J'aime laisser la première sève à l'arbre. C'est bon pour lui. Les vieux avaient coutume de dire que si on avait du sirop nouveau avant Pâques, on était bien parti. Ouais, c'est un champion Monroe fabriqué ici, à Coatica. C'est le grand-père de Harry Graham qui l'a fabriqué. Il utilisait une plaque de bouilloire. Tu veux ses rivets? C'est ça qui le rassemble. En autant qu'un gars ne le laisse pas dehors à la pluie, ça va durer longtemps. De si loin que je me souvienne, Crescent travaillait à la cabane à sucre. Pendant que George faisait bouillir, il soignait les chevaux, les athlètes et entretenait le feu. Je suis allé au cimetière pendant qu'il craisait la fosse. En les écoutant parler, George Gordon, French, Gordon Cairns, j'aurais juré que Crescent était assis là, avec eux. Crescent Bain, 31 octobre 1917, au 19 avril 1992. J'ai prié toute la semaine pour qu'il fasse ça. J'ai pris le soleil pour l'exposition, pour qu'il arrête de mouiller. Mais il a fallu que je me relève parce que mes genoux étaient tout tremples. Un client anonyme à l'exposition. Le monde n'a plus besoin de beaucoup de chevaux à cette heure. On avait Blackie et Billy. On les avait achetés de Frank McCormick. Blackie avait deux ans et demi et Billy, cinq. On ne les utilisait pas, sauf dans le bois, pour sortir le bois ou durant les sucres, pour tirer le tonneau d'eau d'érable. Blackie avait 25, 26 ans quand il est mort. Et je pense que Billy en avait 32. Je ne viens plus à l'exposition autant qu'avant. Plusieurs que je connaissais sont partis. Il y a plus de monde français qui vient qu'avant. Je ne suis pas toujours capable de me rappeler des noms de certains de ceux que je vois. Des fois, je ne peux pas me rappeler de ton nom. De quoi on parlait? Eldon Lowry. Sam était drôlement fier de ses bois. Il faisait pousser les plants en hauteur. Il est sommet de bonheur, avril. Des fois, la terre était à peine dégelée. Ceux qui poussent en petits plants, il avait coutume de dire, « Faut que tu te couches à plein ventre pendant une semaine pour en avoir assez pour dîner. » Mary Harbinson « Quatre ou cinq vaches, une paire de jouos, travaillait dans le bois de temps en temps, un peu de menuiserie. Pas de taxes dans ce temps-là, où tu pouvais passer à côté. Pas d'aestricité, pas d'eau chaude, pas de poêle électrique, pas de compte d'aestricité. Élever cinq enfants, on pouvait faire vivre avec une petite terre. » Richard Rothney Fils de John Wesley Rowell et Inès Waldron de Clifton Frères de Herb et Elva Époux de Myrtle Lay de Hereford Père de Nelly et grand-père de Jeffrey Myrtle Lay 21 septembre 1925 au 2 octobre 2009 Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...